La pose d'une prothèse totale de hanche nécessite d'accéder à l'articulation située entre le bassin et le fémur. Différentes voies existent pour accéder à cette articulation. La voie d'abord antérieure mini-invasive pratiquée par le docteur Mathieu Meyer présente l'avantage de préserver l'environnement de la hanche en évitant toute section de muscles ou de tendons. Après une courte ouverture cutanée, l'accès à l'articulation s'effectue en réclinant progressivement à l'aide d'écarteurs les différentes couches musculaires jusqu'à la capsule qui est l'enveloppe de l'articulation. La capsule articulaire est ouverte, ce qui permet l'exposition du col fémoral qui est sectionné à la scie oscillante et la tête fémorale est retirée. La cavité articulaire du bassin Le fémur, appelé acétabulum, est préparé avec des fraises rotatives, puis la cupule prothétique définitive est ensuite impactée. Un insert est placé à l'intérieur de cette cupule qui viendra s'articuler avec l'implant fémoral. Le fémur est ensuite préparé pour recevoir son implant. Il est cathétérisé et préparé à l'aide de râpes de taille croissante. Une fois cette préparation fémorale achevée, la tige prothétique définitive est mise en place sur laquelle on vient impacter la bille qui s'articulera avec l'implant du bassin. La prothèse étant en place, la capsule peut être soigneusement refermée et les écarteurs retirés. Les muscles reprennent alors leur place sans avoir subi la moindre section. Cette préservation musculaire et tendineuse est le principal avantage de cette technique chirurgicale par rapport aux autres voies d'abord, notamment la voie postérolatérale, encore aujourd'hui largement pratiquée, qui passe au travers des fibres du muscle grand fessier et qui sectionne les tendons pelvitroquantériens, ce qui déstabilise l'articulation et augmente le risque de luxation de la prothèse. La voie d'abord antérieure peut être effectuée au travers d'une ouverture cutanée réduite. Par son respect de l'anatomie, elle permet une récupération fonctionnelle plus rapide et diminue le risque de luxation de la prothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.